Il est évident qu'on fait face à une révolution. Et mon sentiment, c'est que plus rien ne sera comme avant. Encore mademoiselle, bonsoir mesdames et... Ah si, il en reste. Bonsoir messieurs. Peut-être qu'ils ont un bracelet électronique. Écoutez, bienvenue. Bienvenue à la dernière... À la 45ème. Qu'avez-vous pensé de la soirée des Césars ? Sympa. Un peu tumultueuse quand même. Il faut que je vous précise une chose quand même. Le soir des Césars, j'étais au théâtre. Donc j'ai joué. Je suis arrivé au César vers 22h30, 22h45. Je n'ai pas pris la température du César, ni l'ambiance. Je me suis assis une petite demi-heure et ensuite on m'a remis le César. Et dix minutes après, c'était terminé. Donc si vous voulez, les échos de la soirée, comme beaucoup de gens, je les ai eus le lendemain. Même pas le soir même. Vous n'étiez pas là au départ d'Adèle Haenel ? Oui, oui, j'ai vu le départ d'Adèle Haenel, mais je n'ai pas compris pourquoi elle partait. Vous n'êtes pas bête quand même. Non, je vous assure, je n'étais au courant de rien. Je n'étais au courant de rien. Vous avez bien pensé... Au départ d'Adèle Haenel, j'ai compris pourquoi elle partait, si vous voulez, parce que j'étais quand même au courant de la polémique qui était en question. Mais je n'avais pas entendu les discours qui avaient précédé le César qui m'a été remis. Je n'avais pas entendu Aïssa Maïga, je n'avais pas entendu les sketchs faisant référence à Polanski de Florence Foresti, pardon. Et puis, quand Polanski a eu le César du meilleur réalisateur, pour moi, c'était le premier César qu'il avait. Je ne savais pas que c'était le troisième. Donc, voilà, je me suis interrogé à rebours sur cette soirée. Mais je ne l'ai pas vécu comme les gens dans la salle. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir ressenti un peu d'électricité, bien sûr. Mais vous pensez quoi de la réaction d'Adèle Haenel, de la réaction des féministes, de la réaction contre Polanski ? Comment vous vivez ça, vous, acteurs ? Je ne le vis pas comme acteur, je le vis en tant qu'homme. Mais en tant qu'homme, il est évident qu'on fait face à une révolution. C'est une mini-révolution qui se passe là, dans le cinéma. Et comme toute révolution, il y a parfois des maladresses. Mais ce qui est important, ce n'est pas les maladresses, c'est ce qui en résulte. Et mon sentiment, c'est que plus rien ne sera comme avant. Et pour aller vers le mieux, surtout. Donc, c'est ça qui est important. Adèle Haenel, et Haenel, pardon, se sert de sa notoriété, mais pour qu'on entende ensuite les petits gens. Parce qu'évidemment, le cinéma n'a pas l'apanage des agressions. On en a parlé aussi dans le sport, dans la politique, mais il y a des employés de bureau, il y a des femmes de ménage, il y a des prostituées aussi, qui sont victimes de ça. Donc, c'est important qu'il y ait des voix, comme celle d'Adèle, qui puissent faire entendre ces gens-là. Donc, je ne jugerai pas son départ, etc. Si ça a un impact, si ça permet de... Si la conséquence, c'est qu'on puisse discuter de tout cela, elle l'a très bien fait, selon moi. Ce n'est pas très important, elle est partie de ces arbres. Enfin, on ne va pas se formaliser avec ça. Ce qui est important, c'est quelle est la conséquence de ça et qu'est-ce qu'on fait maintenant. Comment on essaye de réparer aussi ce clivage qui existe dans le cinéma français ? Il y a un clivage, on le sent. Les pro, les anti, les je ne sais pas trop, mais peut-être que... Vous le ressentez, vous, ce clivage dans le cinéma français, maintenant ? Oui, bien sûr. Oui, on l'entend. Je suis comme vous, je lis la presse, je m'intéresse. Et il y a une chose sur laquelle on doit tous être d'accord, c'est qu'il y a des comportements qui ne doivent plus exister. Pour une partie de la génération, la jeune génération, c'est déjà acquis. Ça, je l'entends aussi. Pour les plus jeunes, il y a quelque chose... Voilà, il n'y a pas de polémique là-dessus. C'est-à-dire qu'elle ne tolère plus, à juste titre, certains agissements ? Bien sûr, bien sûr. Mais la révolution... Vous savez, si on regarde par le passé, je repensais au manifeste des 343 salopes. Je suis curieux de savoir quelles étaient les réactions de certains hommes à l'époque, même de certaines femmes. Je suis sûr que ça a choqué. C'est évident. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'heureusement qu'il y a eu ce manifeste et qu'aujourd'hui, qu'on puisse avorter en France, ça nous paraît tous tout à fait naturel. Il y a 50 ans, ça ne l'était pas. Et c'est vers ça qu'on va, et c'est vers ça qu'il faut aller également. Et il y a quelque chose qui va s'assainir naturellement, et notamment grâce aux plus jeunes. Parce que pour eux, c'est quelque chose d'entendu. Nous, on est encore en train de débattre sur fallait-il, fallait-il pas... Je dirais presque que c'est... Ça, ça deviendra de l'anecdotique. Ce qui est important, c'est quelles sont les conséquences et comment nous, on va évoluer avec ça. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, je pense que plus rien ne sera comme avant. Et on va tous changer nos comportements, même notre façon de parler, de discuter. Et cette parité va prendre une place naturelle. C'est vital pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...